Salut à toutes et à tous et aujourd'hui on va parler chocolat, chocolat donc je pense que vous l'adorez tous, moi aussi je l'adore. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des sucettes, donc des sucettes que j'ai confectionné la semaine dernière. Et en fait les sucettes là ils ont la particularité d'avoir des dessins décorés donc à base de beurre de cacao. Donc le beurre de cacao il se fait comme ceci. J'ai pu faire aussi des sapins, que ce soit des sapins noirs ou des sapins au lait. Donc attention dans cette vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler du chocolat au lait, donc les températures du chocolat au lait. Je vais vous mettre aussi les températures à respecter pour les prochains chocolats. Mais en attendant je vais vous apprendre vraiment comment on fait pour avoir un rendu brillant, pour avoir bien entendu les dessins de couleurs qui se collent correctement sur le chocolat et pour avoir un chocolat qui est tendre quand on le mange et qui se tient à température ambiante. Et ça il y a un secret à avoir, il ne suffit pas tout simplement de faire fondre du chocolat, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire un procédé pour y arriver et je vais vous apprendre tout ça. Si vous voulez voir en détail si sucette ainsi que c'est sympa en chocolat, je les ai mis sur Instagram, donc sur le compte Passion Pâtisserie. Donc on va commencer bien entendu par le chocolat. Donc où est-ce que j'ai trouvé mon chocolat ? À Montréal. C'est du chocolat Barry, donc c'est une superbe marque, regardez. Donc c'est du chocolat bien entendu au lait, donc 40% Ghana qui s'appelle. Vous allez pouvoir retrouver le chocolat là chez Chocolat Chocolat, donc c'est l'entreprise qui s'appelle comme ça, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Il y a aussi du matériel de pâtisserie, il y a des moules à bûches, il y a plein de choses. Bien entendu, il va y avoir les autres couleurs au niveau du chocolat. Donc là par exemple, je vais avoir le Inaya, donc c'est un chocolat noir de couverture 65%. Et je vais avoir également le Tanzanie que j'avais acheté, qui était vraiment bon, j'aime beaucoup le Tanzanie. Donc c'est un 75% chocolat noir, regardez. Ensuite pour cette vidéo, je vais avoir, et que j'ai acheté également au même endroit, les petits dessins en beurre de cacao. C'est sur une feuille transparente, donc vous les achetez comme ça au détail. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais les découper pour pouvoir le mettre dans mon moule à chocolat. Donc là c'est un moule à chocolat en forme de sucette. Donc on va pouvoir mettre les bâtonnets ici. Bien entendu, j'ai les bâtonnets. Pour vous aider, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi des poches à douilles. Donc les poches à douilles, ça se présente comme ceci. Voilà, une poche à douille comme celle-ci, où on va pouvoir mettre du coup notre chocolat et verser plus facilement dans nos moules de chocolat. Et au niveau des sapins, je les ai trouvés au même endroit, chez Chocolat Chocolat. Donc j'ai trouvé les sapins, comme vous pouvez le constater, c'est comme ça. On a déjà le beurre de cacao qui est mis. Bien entendu, c'est à usage unique. Une fois que vous avez enlevé le beurre de cacao, il n'y en aura plus. Par contre, surtout, ne jetez pas ça. Parce que c'est un moule qui va vous resservir par la suite. Donc pour les moules, ce que je conseille toujours de faire avant de commencer, c'est de les nettoyer à l'eau claire, jamais de savon. Et petite astuce, pour finir et pour avoir un rendu encore plus brillant et pour éviter d'avoir du chocolat qui colle à son moule, parce que des fois, ça peut arriver, je vous conseille de prendre un coton, donc tout le monde a du coton chez soi, et vous allez du coup repasser un coup de coton dans tous vos moules, sauf ceux qui sont imprégnés de beurre de cacao. Mais par exemple, ceux-là, ceux que j'ai déjà utilisés, transparents, je vais repasser un coup de coton pour avoir quelque chose de transparent. Pour étaler le chocolat, j'ai pris deux ustensiles. Ça, vous pouvez le trouver dans des magasins de bricolage, ça, vous pouvez le trouver partout, du coup, chez Métro, vous pouvez le trouver chez Walmart. Par exemple, vous pouvez l'acheter chez Chocolat Chocolat aussi, mais sinon, vous avez aussi la guide culinaire qui va pouvoir vous fournir des accessoires pour la cuisine et la pâtisserie. Et enfin, les bâtons que vous allez trouver au même endroit que les moules, donc c'est des bâtons de sucette, donc ça, c'est en papier recyclé. C'est parti, on va commencer. Vous allez voir que c'est pas non plus super facile, le chocolat, c'est très compliqué. Donc déjà, je vais vous parler d'une seule chose, et qui est très importante, c'est que le chocolat n'aime pas du tout l'eau. Donc attention avec l'eau, parce qu'on va faire un bain-marie, donc on va chauffer le chocolat, on va le faire fondre avec de l'eau. On va éviter de mettre des éclaboussures d'eau à l'intérieur, parce que le chocolat déteste ça. Il faut surtout faire très attention avec ça. Donc maintenant, si je prends mon chocolat au lait, ce que je vais regarder, c'est les températures. On me dit que j'ai une fonte entre 45 et 50 degrés. En principe, les chocolats, c'est toujours comme ça. Attention à ne pas dépasser pour éviter de brûler le chocolat. Et enfin, on va pouvoir descendre en température, on va redescendre à 25-26 degrés. Et une fois que c'est descendu à 25-26 degrés, on va le remonter à 29-30 pour pouvoir le dresser dans nos moules, et enfin le mettre à reposer pendant quelques heures. Directement, ce qu'on va faire, c'est que dans un bol, on va mettre notre chocolat au lait. Attention, ça peut paraître beaucoup quand vous le mettez comme ça dans votre bol, mais n'oubliez pas que le chocolat, il est en pistole, et après il va fondre. J'ai mis mon chocolat avec de l'eau dans la casserole. Comme j'ai dit, attention à ne pas mettre de l'eau à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à nettoyer mes moules avec du coton, et je vais découper ceci pour mes sucettes. Si vous achetez le même moule que moi, donc celui-ci, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une plaque en métal, comme ceci, et que vous allez mettre à l'intérieur ces aimantés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pluguer ici, nos petits dessins à l'intérieur, et enfin on va couler le chocolat à l'intérieur, et on va pouvoir mettre notre bâton. C'est vraiment pas compliqué. Franchement, vous y arriverez tous sans aucun problème. Et au niveau des moules à chocolat, ce qu'on va utiliser, c'est bien entendu la poche à douille qui va permettre de faire couler tout doucement le chocolat dans nos moules. Alors attention, le chocolat, ça va aller très vite. Une fois qu'il est mise en température, il va falloir aller très vite pour éviter qu'il durcisse assez vite. Donc voilà, on se retrouve à faire fondre tout doucement le chocolat. Si vous avez l'eau qui boue un peu trop fort, n'hésitez pas à enlever la casserole du feu tant que c'est pas fait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien laisser fondre le chocolat. Et regardez la belle couleur qu'il va avoir. Donc n'hésitez pas à bien remuer, parce que regardez, j'ai des morceaux, je vais commencer à les couper en petits morceaux un peu plus, pour que ça aille un peu plus vite. J'ai mis mon thermomètre, et je vais essayer de ne pas dépasser du coup les 45-50 degrés. Si vous voyez que ça va un peu vite, on peut l'enlever de l'eau, et on va pouvoir mélanger à côté. On voit là, je vais commencer à me rapprocher des 43 degrés. Attention, ça monte très vite, donc n'hésitez pas à enlever un ou deux degrés avant, pour aider à avoir des problèmes de trop chauffer votre chocolat. On se rapproche, 44, 45.1. Je ne vais pas tarder à arrêter. Et là, j'arrête. Je stoppe le chaud. Pour stopper encore mieux le chaud, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le chocolat dans un tout nouveau bac prévu pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser du coup le chocolat, comme je vous ai dit, qui est à 45-50 degrés directement à l'intérieur de mon nouveau cul-de-poule. N'hésitez pas à bien racler les bords. Donc là, je vais stopper tout de suite la montée en température, parce que mon bol là était chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on laisse une petite chaleur ici, pour pouvoir après réchauffer le chocolat, parce que vous savez, on monte, on descend, et on remonte un tout petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cristalliser du coup le chocolat. Et comment on va faire ? On va tout simplement le tabler. Le tabler, ça va dire le poser sur la table pour le réduire en température rapidement. Donc on ne va pas le laisser faire comme ça. Il y a deux écoles. Alors il y a des personnes qui vont garder du chocolat non fondu, donc en pistole, et qui vont le jeter dans le chocolat chaud qui a été fondu pour descendre en température. Mais je trouve que ça ne marche pas à tous les coups. Et quand on a des gros morceaux d'ancienne préparation de chocolat, je trouve que c'est plus compliqué à faire fournir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le tabler comme on est censé le faire. Donc pour le tabler, c'est super simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux tiers du chocolat, trois quarts du chocolat même, et on va le poser sur notre table. Faites attention qu'il n'y ait pas d'eau. Faites attention que ce soit bien propre, parce qu'on va mettre le chocolat directement sur la table. Le mieux, c'est sur un marbre, mais attention, ça va beaucoup plus vite sur un marbre. Voilà, je vais garder mon bol juste ici. Et là maintenant, c'est là que mes deux spatules vont intervenir. Donc j'ai utilisé cette spatule pour étaler le chocolat et celle-ci pour racler. Donc vous pouvez faire l'inverse. Moi, ça marche pour les deux, je trouve. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment étaler le chocolat de long en large. Et avec la deuxième spatule, on peut faire comme ceci. Donc voilà, là ce qu'on fait, c'est qu'on le descend en température. Vous allez voir, il va un tout petit peu durcir légèrement. N'hésitez pas à faire vos allers-retours. Ce qu'on peut faire aussi, donc une fois qu'on a nettoyé les ustensiles comme ceci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ramener le chocolat comme ça. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Ici, pour faire remonter le chocolat qui est froid contre la table et repasser le chaud en dessous. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je pense qu'il est assez froid. S'il n'est pas assez froid, on recommencera une deuxième fois. On va prendre notre cul de poule, juste ici, et on va pouvoir mettre le chocolat directement dedans. Donc là, c'est facile, on se rapproche du bord de notre table. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que d'un coup sec, on va faire tomber le chocolat. Et là, tout de suite, ce qu'on va faire, donc là, je vais récupérer le reste. Voilà. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre propre son plan de travail et on va aller prendre la maryse. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller chercher le chocolat pour éviter qu'il refroidisse en hauteur. Et toujours, on nettoie son cul de poule pour ramener le plus possible de chocolat au milieu. Là, on va mélanger et on va voir à combien notre chocolat il est. Donc, n'oubliez pas, on devait le descendre à une certaine température entre 25 et 26 degrés. Donc là, je suis à 26,5 et je n'ai pas fini de mélanger. Donc, il faut bien mélanger. 26,7, 26,8. C'est trop chaud encore une fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une toute petite partie parce que la première partie a déjà fait bien l'affaire. On va y rendre compte qu'on est quand même passé de 45 degrés à ensuite 27 degrés à peu près. Donc là, je vais en prendre juste la moitié et là, je vais aller un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. Donc, comme ceci. Voilà. Je vais aller un tout petit peu plus vite parce que là, ça va redescendre bien en température. Voilà. Juste ça, ça suffit. Et voilà. Tout de suite, un petit coup de maryse. Comme je vous ai dit, on garde toujours propre le chocolat parce que sinon, il va durcir contre les bords. Hop. 25,8. On est à la température parfaite. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, on garde le cul de poule. Ça, ça va aller très vite maintenant. Donc, si on attend un peu trop, le chocolat va durcir. Mais pour ça, il va falloir le remonter à température pour qu'on puisse le travailler. Donc, le travailler, ça veut dire l'utiliser. Là, je reprends mon cul de poule de tout à l'heure et je vais verser mon chocolat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le chocolat directement dans l'eau chaude. Attention, ça va remonter très vite, bien remuer à l'intérieur et n'oubliez pas de le changer de tout de suite de moule directement à la sortie parce que sinon, ça va continuer à monter et là, du coup, vous allez devoir tout recommencer à zéro si vous êtes au-dessus des 29, 30 degrés. Si vous êtes à 31, 32, n'hésitez pas à tout de suite recommencer parce que sinon, ça ne va pas vous rendre du bon travail. Le chocolat va coller, il ne va pas devenir brillant, ça ne va pas être beau. Donc, voilà le chocolat. Là, il est à 28,4. C'est la température parfaite pour le chocolat. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se dépêcher. Donc, on va prendre nos moules à chocolat et on va pouvoir les garnir en chocolat. On va prendre la poche juste ici. Attention de ne pas mettre beaucoup de chocolat là-dedans. Pour une seule et bonne raison, c'est parce que la température, c'est très important pour le chocolat. Et vous, vous vous doutez bien que votre corps fait 37 degrés donc il va vouloir remonter le chocolat avec votre main à l'intérieur. N'hésitez pas à en mettre la moitié. Vous allez dresser assez rapidement et une fois que vous avez utilisé la moitié, changez de poche parce que sinon, elle va être trop chaude. Reversez le chocolat, refaites un petit mélange et enfin, réutilisez votre chocolat. Donc, c'est parti. Pour mettre dans la poche, ce n'est pas compliqué. On retourne ici la partie. On fait ça avec ses mains et on le pose dedans. Rentrez votre main à l'intérieur. Voilà. Ça vous fait une petite poche ici comme ça et ça vous donne un petit rab pour pouvoir refermer par la suite. Je verse mon chocolat à l'intérieur. Au niveau de la quantité, je suis pas mal. Voilà. Comme vous pouvez le voir, en haut, je n'ai pas de chocolat. Je fais descendre le reste de chocolat. J'évite de trop toucher avec mes mains. Je descends et je tourne ma poche. Comme ceci. Et en tournant, ça va donner de la pression au chocolat. Donc là, c'est bien dur. Et je vais couper la petite pointe qui est juste au-dessus. Là, ne coupez pas trop grosse non plus. Et enfin, vous allez pouvoir garnir vos sucettes. Donc ça, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment on fait. On remplit. On met bien au milieu. On laisse partir. Nous, la sucette, ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours quasiment à fond. Comme ceci. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre mes petits bâtonnets tout de suite. On a juste à les mettre dedans, comme ceci. On les met jusqu'à la moitié pour que la sucette tienne bien sur le morceau de bois. Et voilà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tapote le chocolat pour faire sortir les petites éventuelles bulles d'air que vous avez, mais aussi pour bien étaler, voir si vous avez bien mis correctement votre sucette en chocolat. Une fois que c'est fait, on réserve sur le côté. On va passer au reste. Je vais remettre le chocolat là-dedans, dans mon cul de poule avec le chocolat. Je vais retouiller à l'intérieur et reutiliser une deuxième poche. Si vous avez du mal à remplir, petit conseil, petite astuce, n'hésitez pas à utiliser un verre pour mettre votre poche. Ça marche trop trop bien pour celles et ceux qui n'arrivent pas. Et surtout, pour quand vous êtes tout seul et que vous voulez bien racler votre cul de poule, regardez, c'est très simple. On le met comme ceci. Et enfin, je vais pouvoir ici mettre tout mon chocolat. Et on recommence maintenant avec pareil, le moule à sapin de Noël. Donc c'est super simple. Et enfin, ici, on va pouvoir remplir les sapins de Noël. Donc vous allez voir, ça ne se remplit pas non plus super bien dans les coins, dans les pâtes, etc. Mais c'est normal, c'est parce qu'on va tout simplement tapoter après. Donc moi, ce que je vous conseille de faire si vous êtes un peu plus lent, c'est de faire une rangée de sapins. Je vais le faire avec vous, tenez, ça va être encore plus simple. Donc là, je remplis à peu près, comme ceci. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on tapote, tout simplement. On tapote, je le prends, je lâche, je le prends, je lâche, comme ceci. Regardez, ça va dans les coins et ça ne bouge plus. Et maintenant, on continue sur tous les sapins de Noël. Donc vous, si vous avez décidé de prendre, bien entendu, un autre moule, il n'y a pas de souci, ça marchera aussi. Donc voilà, c'est terminé ici. Je vais le mettre sur une plaque et je vais le mettre tout de suite dans une pièce qui n'est pas trop humide. Une pièce qui est quand même assez fraîche, qui fait à peu près 21 degrés, 22 degrés, ça suffit amplement. Et on se retrouve maintenant une fois quelques heures passées. Donc j'ai laissé ça deux heures. Normalement, il faut les laisser un peu plus longtemps mais je suis pressé. J'ai envie de manger le chocolat, j'en ai déjà mangé deux d'ailleurs. Donc normalement, quand c'est fait, ça se décolle tout seul. Quand vous faites ça, vous les entendez, ça commence déjà à craquer. Ça se décolle tout seul. Donc je peux me mettre un petit coup sur le côté comme ceci. Donc moi, je retourne, j'enlève la plaque en métal. Voilà. De l'autre côté. Et ici, je vais enlever mes feuilles de rhodoïd. Et voilà, les sucettes, elles brillent, elles sont magnifiques. Donc vous voyez, sur le côté, ça brille. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à me mettre aussi un commentaire ou me contacter directement via Instagram. Et n'hésitez pas à vous m'envoyer, bien entendu, via Instagram, des petites photos de ce que vous avez fait. Moi, je suis intéressé de voir tout ça. Allez, on va se retrouver pour une prochaine recette. Bye tout le monde. Bye. 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 Bye.